Je suis navré par ce titre, certes très aguicheur, mais aujourd'hui on va parler d'une réalité bien connue. Alors vous le savez peut-être, moi maintenant ça fait quasiment 7 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube, sur le droit constitutionnel et sur les institutions de manière générale, sur les sciences politiques. Il se trouve que depuis 2013, j'ai aussi arrêté le droit en tant qu'étude. Moi je ne fais plus d'études de droit depuis 2013, à la place j'ai fait des études de biologie et de géologie, et aujourd'hui je suis professeur de SVT dans un collège. Donc en gros je peux enseigner à des élèves entre 11 et à peu près 17 ans. Voilà en gros ce qui se passe. Donc moi je suis aussi professeur d'SVT au-delà d'être intéressé par le droit constitutionnel et les institutions. Et il se trouve que depuis quelques années maintenant, j'utilise le terme escrologie, une contraction de escroc et écologie, pour parler de certaines idéologies qui, je trouve, utilisent toutes les contestations actuelles, et surtout toutes les inquiétudes actuelles concernant le climat, l'environnement, l'énergie, pour soit faire aller dans leur sens, soit pour faire aller dans l'autre sens, soit simplement pour faire vendre des bouquins. Donc évidemment c'est une appellation un petit peu personnelle. Et aujourd'hui on va voir un peu sur quoi tout ça se fonde, et quand est-ce que j'ai commencé à utiliser le terme escrologie. Bien sûr, ça ne concerne pas les personnes, ça concerne bien les idéologies, je ne veux pas qu'on se méprène là-dessus, je ne suis pas méchant envers les personnes, je tiens juste à pointer du doigt les défauts d'une idéologie. Et aujourd'hui on va parler justement d'idéologie, de comment elle s'est mise en place, sur quel biais se base une idéologie, et pour ça on va parler de ce qui est pour moi un cas d'école, on va parler de Pierre Rabhi. Alors pour vraiment commencer cette vidéo, encore une fois petit disclaimer, mon but ici ce n'est pas d'insulter les gens d'escroc, d'accord ? Je ne veux pas insulter Pierre Rabhi d'escroc, ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif c'est de montrer en quoi, pour moi, son idéologie est tout à fait déconnectée de la réalité, et pourquoi même des fois c'est assez anti-scientifique. On va voir ça maintenant. Alors, comment j'ai connu Pierre Rabhi ? Donc je vous l'ai dit, en 2013, je quitte le droit. Je quitte le droit principalement parce que justement, moi ce qui m'intéressait dans les cours de droit, c'était surtout ce qui était constitutionnel, institution, les sciences politiques, tout ça. Et en fait, tout ce qui était en deuxième année de licence, c'est-à-dire en deuxième année d'études supérieures en droit, m'intéressait beaucoup moins. Et donc je me suis dit que je ne pouvais pas vraiment faire mon métier de ce droit-là, que je préférais le droit constitutionnel et que c'était réservé à d'autres que moi. Et donc j'ai changé pour aller vers la biologie et la géologie, tout en m'intéressant toujours au droit constitutionnel. Et donc moi, ce que je cherchais à l'époque, c'était un petit peu des alternatives, de nouvelles idées sur comment devait fonctionner le pouvoir. À l'époque, j'écris certes Demos, qui va être une critique du pouvoir actuel, mais j'essaye de chercher des nouvelles propositions pour essayer de justement voir comment rétablir de la démocratie dans une république française. Alors soit en modifiant la Vème République, soit en en faisant une VIème, enfin bref, tout ça. Et puis à l'époque, évidemment, biologie-géologie, ça veut dire aussi que je suis préoccupé par le changement climatique. Et je suis préoccupé aussi par les questions environnementales, les questions énergétiques. Et c'est comme ça que je tombe sur Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vieux monsieur. C'est un vieux monsieur qui se présente souvent comme un bio-agriculteur, qui est présenté comme un sage, parfois. C'est vraiment cette image du vieux sage qu'on peut voir dans certains films, par exemple. Eh bien, Pierre Rabhi, voilà, il cultive un peu cette image de vieux sage. Il est invité sur pas mal de plateaux télé, et il porte ce qui semble être un espèce de contre-discours. Et donc moi, ça, ça m'intéresse. Donc je m'intéresse un peu à Pierre Rabhi. Et donc Pierre Rabhi, moi, ce que je connais de lui à l'époque, c'est sa fameuse anecdote du colibri. En gros, il y a un incendie en forêt, un gros gros incendie. Et puis il y a les animaux de la forêt qui regardent l'incendie en faisant rien, en se disant que c'est un peu la fatalité, qu'ils peuvent rien y faire. Et puis il y a un petit colibri qui arrive et qui prend un petit peu d'eau dans son bec. Un colibri, c'est un tout petit oiseau, donc forcément c'est très très peu d'eau. Et qui va arroser le feu. Et qui fait plein plein d'aller-retours très très vite. C'est un animal aussi qui est très rapide. Pour justement amener de l'eau sur le feu. Et les autres animaux de la forêt lui demandent mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, tu veux pas réussir à éteindre le feu comme ça ? Et le colibri répond, je fais ma part. Et donc ça c'est un petit peu la base de comment j'ai connu Pierre Rabhi. Bon, moi, je vous avoue que la poésie, les analogies, les grands discours sur la vie, ça n'a pas tendance à me galvaniser. Je suis plutôt pragmatique. Et en fait il me faut un peu plus qu'une analogie pour tomber là-dedans. Et ça a plutôt tendance à éveiller ma méfiance. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parle de choses très très poétiques, très très emballées sur la vie en général, des choses comme ça, ça a tendance à un petit peu attiser ma méfiance. Et puis, donc je me renseigne beaucoup plus sur le personnage. Donc je vois des reportages, comme je vous l'ai dit, il est présenté comme un sage, comme une espèce d'agriculteur. Il fait plein de choses. Et puis, quand même, ça commence à tourner en rond. C'est-à-dire que je commence à cerner le personnage. Et le personnage, en gros, il y a deux gros concepts qui vont définir ce qu'il fait. Ça va être d'un côté la sobriété heureuse. Bon, ça on ne va pas trop s'y intéresser, même s'il y aura des choses à dire. Et puis il y a un autre élément qui s'appelle le retour à la terre. Et ça par contre, on va s'y intéresser. Le retour à la terre. Pour moi, c'est la base de tout ce que j'appelle aujourd'hui escrologie. Pour moi, ce truc-là, c'est la base de tout le système des gens qui se servent de l'écologie pour faire autre chose. En fait, la base du retour à la terre, c'est de dire que la nature, c'est bien. Et ça, en rhétorique, ou tout simplement en logique de manière générale, on appelle ça l'appel à la nature. Si la nature le fait, c'est que c'est bien. Donc il faut faire pareil. Il se trouve que moi, je me méfie beaucoup de l'argument de l'appel à la nature. Surtout en 2013. Pourquoi ? Parce qu'en 2013, on a eu une autre dose de la décennie pour l'appel à la nature. On a eu la loi autorisant le mariage pour les couples du même sexe. Et cette loi, elle a soulevé toute une levée de personnes, tout ce qui est manif pour tous, droits de catholique et tout ça, qui disaient que c'était pas naturel, donc c'était pas bien, fallait pas. On a eu notre dose de la décennie de l'appel à la nature en 2013. Donc moi, quand je vois ça chez quelqu'un qui semblait plutôt sympathique, je me méfie quand même beaucoup. Bon, moi, je veux pas attaquer les personnes, je veux surtout attaquer l'idéologie. Et là, en l'occurrence, l'idée qu'il y a derrière, cet appel à la nature, c'est ce qu'on appelle une rhétorique fallacieuse. Parce que ça se base sur un principe faux. En gros, il y a un syllogisme derrière. C'est telle chose est dans la nature. Or, la nature, c'est bien. Donc, telle chose est bien. Donc moi, je vais revenir sur la deuxième petite partie. C'est le or, la nature, c'est bien. La nature, c'est pas bien. La nature, c'est pas mal non plus. La nature, c'est. Voilà. Et encore, on pourrait débattre très très longuement sur le terme nature, sur qu'est-ce qui est dans la nature et qu'est-ce qui ne l'est pas, à partir de quand on est dans le naturel, à partir de quand on est dans l'artificiel. Bref, il y a un débat déjà sur le terme, mais moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Et, en l'occurrence, la nature, c'est bien, ça marche pas comme argument. Donc, on peut pas baser toute une idéologie là-dessus, selon moi. Et justement, en fait, Pierre Rabhi, l'avantage, c'est qu'il est là depuis très longtemps. Donc, on est capable de voir, parce qu'il est vieux, tout simplement, c'est un petit vieux, cet homme-là. Donc, on peut voir où ça peut mener cette idéologie. Et il n'y a pas tellement de surprises. Moi, littéralement, deux jours après, le premier contact avec Pierre Rabhi, en vidéo, j'ai trouvé des propos hyper louches sur l'homosexualité, justement. Dans Wikipédia, il est écrit « Dans le livre Pierre Rabhi, Sommeur d'espoir, paru en 2013 chez Actes Sud, celui-ci affirme qu'il considère comme dangereuse pour l'avenir de l'humanité la validation de la famille homosexuelle, alors que, par définition, cette relation est inféconde. » Donc ça, c'est Wikipédia qui le dit. Au-delà de la critique de l'idéologie, ce que je veux montrer, c'est aussi qu'il y a un problème pratique. C'est-à-dire que, certes, critiquer les propos de Pierre Rabhi pour invalider son idéologie, ça ne marche pas tellement. Ça ne marche pas tellement, parce que, si ça se trouve, l'idéologie qu'il a, vu qu'elle a des applications pratiques, peut-être que la pratique en elle-même est bonne. et peut-être que, justement, l'agriculture paysanne que défend Pierre Rabhi avec cet appel à la nature, peut-être qu'elle est bien, peut-être que, empiriquement, ça marche. Peut-être que l'argumentation n'est pas valable, mais peut-être que la pratique marche. Mais, en fait, là encore, ça coince. En 2012, on a l'AFIS, l'AFIS, c'est l'Association française pour l'information scientifique, qui va visiter le Mat-Beaulieu. Alors, le Mat-Beaulieu, c'est une ferme qui est dans un mouvement qui est proche de Pierre Rabhi, qu'applique l'agriculture de Pierre Rabhi depuis 1999. Donc, on a, voilà, 13 ans d'application de cette chose-là. Et les gens qui sont scientifiques ou observateurs qui viennent en 2012, ils vont qualifier la pratique de l'agriculture paysanne de Pierre Rabhi de cette manière-là. Donc, je vous cite « Ce sont manifestement l'amateurisme et l'idéologie qui prévalent en ces lieux avec une petite touche de croyance ésotérique pour finir de décrédibiliser l'entreprise. » Malgré ce que vous pouvez penser à ce stade, je ne veux pas qu'on se focalise sur Pierre Rabhi. Le message, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas « Ouh là là, Pierre Rabhi, c'est horrible. » Non, pas du tout. Le but, c'est de montrer que l'idéologie en elle-même, pour moi, elle ne fonctionne pas. Et si cette idéologie ne fonctionne pas, je pense que c'est parce que l'argument à la base ne fonctionne pas non plus. Cet argument, c'est, je vous l'ai dit, l'appel à la nature. baser toute une idéologie sur l'appel à la nature, ça ne marche pas. Et je pense qu'il faut vraiment être hyper attentif. Les questions d'énergie, les questions de climat, les questions de raréfaction des ressources, tout ça, c'est des questions hyper importantes et ça génère des émotions. Mais du coup, on en perd notre sang-froid et on commence à s'emballer pour des choses qui vraiment valent pas le coup, pour des idéologies qui vraiment valent peut-être pas ce qu'elles disent valoir. Et ça, pour moi, c'est l'escrologie, c'est le fait de prendre une inquiétude des émotions qui sont liées à des questions environnementales, à des questions de ressources, à des questions d'énergie, pour ensuite aller ramener vers une autre idéologie qui est pas du tout, pas du tout celle-là. Attention aux fausses solutions. Attention à l'escrologie, certes, attention à l'appel à la nature en général, faites bien attention à ce que vous vous mettez dans le crâne et attention aux arguments que vous utilisez pour justement vous mettre ces choses dans le crâne. L'appel à la nature, c'était le sujet d'aujourd'hui en fait, c'était pas vraiment Pierre Rabhi, c'était l'appel à la nature. L'appel à la nature, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas et je pense que Pierre Rabhi, c'était justement un cas exemplaire pour montrer cette chose-là et évidemment, ne prenez pas ça pour une insulte, le but, c'est pas d'insulter, le but, c'est d'essayer de montrer pourquoi selon moi, ça ne marche pas. Je ferai d'autres vidéos par la suite sur les sciences. Alors je sais que c'est pas du tout normalement ce pour quoi vous êtes abonné mais je pense que c'est très très intéressant de savoir justement ce qu'est la science, quel état de la science aujourd'hui et puis moi, je vais surtout me concentrer dans le futur sur des liens justement entre le monde que je traite déjà en vidéo qui est le monde du droit et puis le monde de la science que j'aimerais bien un petit peu faire intervenir puisque j'en fais quand même depuis maintenant quelques années donc d'aller voir les sujets qui sont un peu à la croisée des chemins et j'ai déjà prévu pas mal de choses sur ce sujet-là. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir mettre des pouces si c'est le cas, de mettre des commentaires si vous avez des questions ou d'autres commentaires, de sonner les cloches de YouTube, de vous abonner à la chaîne. En attendant la suite, portez-vous bien et au revoir. Sous-titrage ST' 501